... Au nom du ministère de l'Environnement, je tiens à vous remercier de votre aimable participation à cet atelier de préparation de la stratégie nationale de la biodiversité et plan d'action que le ministère de l'Environnement à travers l'Agence Nationale des Aires Protégées, ANAP, organise ce jour-là, 19 avril 2016. Je voudrais remercier tout particulièrement le programme des Nations Unies pour l'Environnement, NUE, et le Fonds pour l'Environnement Mondial, FEM, d'avoir rendu possible l'organisation de cet événement d'envergure. La ratification de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique par Haïti en 1996 témoigne de la volonté politique manifeste de notre pays à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dont l'importance est fondamentale pour la vie de tous les jours des Haïtiens. Pour voyer de services écosystémiques, socioculturels et économiques, la biodiversité apporte aussi une contribution inestimable à la lutte pour atténuer les effets des changements climatiques. Cependant, nous constatons de nos jours un dramatique appauvrissement de la biodiversité du pays, accompagné de la réduction d'un grand nombre de services écosystémiques. Cette érosion de la biodiversité est due notamment au poids d'un certain nombre de forces motrices, de dégradations comme la pauvreté, le rythme d'évolution et d'accroissement de la population, les inégalités sociales, les conditions de vie de plus en plus précaires des paysans qui vivent dans et autour de nos aires protégées, etc. En mi-parcours de l'échéancé de 2020, pour l'atteinte des objectifs du plan stratégique 2011-2020, plus connu sous la qualification de cible d'Halchi, le ministère de l'Environnement s'engage dans le cadre de l'application de la Convention sur la diversité biologique d'élaborer une stratégie nationale et un plan d'action pour la biodiversité, SPAMB, avec le but ultime d'arrêter la perte de cette dernière à l'horizon 2020. La tâche est difficile et le projet est très ambitieux. Mais si nous conjuguons nos efforts, nous arriverons certainement à atteindre ce but. J'exhorte donc les acteurs de tous les secteurs, tant publics que privés, à s'évertuer à rendre possible cette stratégie et à la mettre en œuvre en tant qu'instrument pour l'intégration efficace des objectifs, de la diversité biologique aux politiques et stratégies sectorielles de développement et de réduction de la pauvreté. L'organisation de cet atelier, dont le lancement aujourd'hui, est honorée et de la participation de tous les acteurs impliqués dans la protection de l'environnement est la preuve qu'il y a une volonté réelle pour renverser la tendance à la dégradation de notre environnement. Je vous invite à apprécier les efforts de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, qui a la mission, entre autres, de protéger la biodiversité et de gérer le système national des aires protégées, SNAP. En effet, elle poursuit les objectifs formulés par la Convention internationale de la biodiversité à la Conférence des partis en 2010 au Japon, connus sous le nom des objectifs d'Alchi, qui regroupent 20 items principaux, dont l'un d'eux préconise que d'ici 2020, les partis à la Convention consacrent 17 % de leur territoire pour les aires protégées terrestres et 10 % pour les aires marines protégées. En outre, le MDE s'apprête à intégrer le Caribbean Challenge Initiative, CCI, qui recommande que d'ici 2020, les pays membres possèdent 20 % de leur territoire en aires marines protégées. Actuellement, la NAF s'implique dans une dynamique d'élaboration de plans de gestion et de mise en place des structures de gouvernance au niveau des aires protégées en vue d'en assurer une prise en charge réelle. Grâce aux efforts engagés à partir de 2012, les aires protégées terrestres sont passées de nos jours à 4,03 % et les aires marines protégées à 4,02 %. Selon un communiqué de près de la société Eau du Bon, en Haïti, la biodiversité comprend plus de 25 000 espèces de plantes d'animaux, de champignons et de microbes. Mais à cause de son environnement dévasté, Haïti est proche d'une extinction de masse de sa riche biodiversité, avec seulement 1 % restant de ses forêts vierges. Aucun autre pays au monde n'a plus d'amphibiens menacés d'extension haïti qui possède la plus petite quantité d'aires protégées. De tous les pays de la Caraïbe, il figure cela l'issouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de l'ANAP, les différentes directions du MDE, les membres du GETAP et les autres partenaires nationaux et internationaux pour leur collaboration et appui à la protection et à la préservation de la biodiversité dans une perspective de développement durable, en adéquation avec les intérêts économiques et sociaux des communautés de base. Souhaitons tous les succès. Je vous remercie encore une fois pour votre présence à l'événement et vous confirme que nous considérons déjà, avec beaucoup d'intérêt, les résultats de vos travaux. Et sur ce, je déclare ouvert cet atelier. Je vous remercie. J'ai l'honneur de participer à cette cérémonie de rencontre des travaux de préparation de la stratégie et du plan d'action national de biodiversité, ainsi que la présentation du cinquième rapport national de biodiversité pour réitérer l'engagement de PNUE à continuer à accompagner le gouvernement d'Haïti dans ses efforts en vue d'assurer une meilleure prise en charge de l'environnement. Le PNUE est en train d'appuyer les pays à actualiser leur stratégie de biodiversité. Dans la même veine, nous réjouissons à l'idée qu'aujourd'hui sera présenté le cinquième rapport national de biodiversité, qui est aussi une exigence de la CBD. Nous espérons que ce document sera bientôt finalisé et soumis au secrétariat de la Convention. Toutefois, au-delà de l'aspect contraignant que se revêtent ces instruments pour les pays qui ont pris des engagements en signant la Convention, il s'agit aussi et surtout des documents de politique publique clés susceptibles de faciliter la gouvernance environnementale à travers les informations qu'il contient ou encore les orientations stratégiques qu'il donne. À cet effet, le PNUE est fier d'être partenaire privilégié qui travaille aux côtés du gouvernement haïtien et du ministère dans les actions visant la conservation de la biodiversité. Ainsi, nous avons appuyé la déclaration de nouvelles aires protégées, notamment les premières aires marines protégées du pays. Nous continuons à travailler avec le MDE et d'autres acteurs pour poursuivre avec le processus. En outre, nous accompagnons le ministère dans le processus de dotation des aires protégées et leur plan de gestion. Le PNUE ne peut qu'encourager à poursuivre dans cette voie. Cependant, nous pensons que nous devons travailler davantage pour arriver à l'inverser la tendance d'une situation déjà fortement compromise. Cela passe aussi par le respect des engagements pris par le pays à travers la signature et la ratification des conventions environnementales multilatérales comme le CBD. La préparation de la stratégie et du plan d'action national de biodiversité, SP-ANB, et la soumission régulière des communications nationales seront à ce titre des signaux forts que le pays enverra à la communauté environnementale tant nationale qu'internationale sur sa volonté d'oeuvrer de manière résolue et irréversible à la conservation de la biodiversité. En remerciant tous les acteurs ici présents qui vont participer aux travaux, le PNUE veut assurer le ministère de l'Environnement de sa ferme volonté de continuer à l'accompagner dans ce processus de préparation du SP-ANB et de finalisation du cinquième rapport national de biodiversité. Nous formulons le vœu de voir se mettre en place un processus de préparation qui soit ouvert et participatif. Puis les travaux que nous lançons ce matin nous permettront d'aboutir dans des délais raisonnables à la production de la stratégie et du plan d'action national de biodiversité. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.